Alors là, mes aïeux, vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien vous proposer des news en première fraîcheur. C'est-à-dire, quand elle tombe, bam, vous la retrouvez analysée, décryptée, décortiquée, mais avant tout proposée ici même sur la chaîne. Et bien là, ça vient tout juste de tomber, Xbox nous donne rendez-vous. Rendez-vous le 4 mai. Vous le voyez, Xbox d'un côté, Lego Star Wars de l'autre. Alors évidemment, si vous êtes un peu fan de Star Wars, vous le savez, le 4 mai n'est pas une date innocente, c'est May the Force en américain. Bon, ayez la force en français, petit jeu de mots, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, un peu plus d'informations. Le rendez-vous donc c'est le 4 mai, mais plus précisément de 11h à 20h aux 10 passages de la canopée. C'est où ça ? Et bien, c'est en plein cœur de Paris. C'est dans le quartier des Halles. A priori, pas bien loin de la boutique Lego. Bah pourquoi ? Bah parce qu'il va y avoir un musée éphémère, voilà, au centre culturel La Place, à deux pas du magasin Lego Store Paris-Léal. Lors de votre visite de l'exposition, vous pourrez découvrir des pièces uniques en briques Lego tirées de la légendaire franchise Star Wars. Un X-Wing taille XXL. Ça, je crois que pour les fans, ça peut valoir son pesant de petites briquettes. Des tableaux, des constructions en briques Lego, des personnages emblématiques de Star Wars, des dioramas de scènes iconiques et bien d'autres choses. Bon, ça a l'air d'être assez complet. Vous êtes aussi fan de jeux vidéo forcément. Et bien là, regardez, une Xbox Series de 3 mètres de haut, accompagnée de sa manette géante créée spécialement pour cette journée exceptionnelle. Et là, quand même, je me dis un truc. Est-ce que vous avez remarqué à quel point dans quasiment toutes les communications de Xbox, de Xbox en France, etc., ça a été le cas lors de l'association avec la FFF, le football, etc., on ne parle plus de la Xbox Series X. On parle de la Xbox Series S. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que, elle, elle est disponible beaucoup plus fréquemment que la Xbox Series X qui, un peu à l'image de la PS5, est plus difficile à obtenir. D'ailleurs, j'y reviens, la vidéo que je vous ai proposée tout à l'heure sur les très bons résultats de Xbox peut dire merci à la Xbox Series S. Du coup, bah Microsoft met le paquet là-dessus. Bref, on conclut sur ce sujet. Il y aura des jeux concours pour célébrer Meta Force, je vous en parlais avec les fans. Des consoles Xbox seront également disponibles sur place pour vous permettre de prendre en main et découvrir le jeu. Donc, c'est un événement ramassé qui ne dure que quelques heures, le 4 mai, à Paris. Vous me direz, si vous êtes fan de Lego et de Xbox, eh bien, si vous vous y renderez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada